alors nous sommes arrivés d'af youd dalet de ma cote youd dalet donc pour le dimanche roche chodesh qui se lève il nous restait la dernière ligne de youd gimla amoud beth dernière ligne ravina amar quand on a vu la mahlouque être entre rabbi ishmael et rabbi akiva rabbi ishmael il dit aussi bien méthode beddin quand le tribunal donc il va exécuter que les carrettes on donne aussi mal quout alors que rabbi akiva il dit non seulement hayav karet il y a aussi mal quout mais mita de beddin il n'y a pas de mal quout et rabbi akiva il a expliqué il a dit parce que donc arrête s'ils font tchouva le biddin sallamala il pardonne alors on leur donne mal quout alors que hayav mita de beddin il n'y a pas de tchouva donc on ne peut pas leur donner deux sanctions c'est là où rabbi l'aama dit comme ça les olam qui est amené à la maïqara comme il a dit rabbi qu'il va au début que si hayav karet on donne mal quout pourquoi parce que j'ai maassou tchouva beddin sallamala muhalil lahim comme on a dit donc s'ils font tchouva le biddin donc oh ils vont leur pardonner maï amat halal aboud tchouva nous on a déjà posé cette question mais voilà maintenant il n'a pas fait encore tchouva la psyqa mentale les carrettes on a dit tout simplement c'est pas sûr encore qu'il va avoir carrette c'est pas ça donc on lui donne déjà mal quout l'habi isra komet vient rabbi isra komet on a dit on a déjà vu nous rabbi isra dans la bretelle a dit hayavik dit tout bikhlal hayou comme on a vu c'est marqué dans la torah belout a assomé qu'on a taivote donc c'est marqué au bdk tchouva c'est marqué carrette donc tout était en vote des relations interdites là-bas pourquoi la torah l'a spécifié dans un autre passout celui qui va avec sa soeur hayav karet l'amal l'idono be karet ou le be mal quout ça c'est rabbi israq il dit que même hayav karet y'a pas de mal quout alors là qu'on a posé une question vers la banane karet ba ahoto la malie puisque hachamim ils disent donc rabbi isra m'a aussi bien qu'habi alors pourquoi la torah l'a répète à roto spécialement carrette les halles les qu'on a dit l'agmara c'est pour diviser comme il a enseigné rabbi isra c'est à dire c'est de là qu'on apprend que si un homme il a fait donc les plus plusieurs relations interdites de ce qu'ils sont cités dans la torah là-bas même s'ils ne savaient pas et bien il est hayav sur chacune cessez shoghek par exemple il apporte un hatat pour chacune donc des fautes commises et c'est de là on apprend carrette ba ahoto c'est à dire pour chacune il y a un carrette une faute à part alors l'agmara dit benabi israq donc lui qui a utilisé déjà ba ahoto pour dire le carrette que la torah la maquette de roto c'est pour dire que ce allemand carrette est pas mal route comment il apprend que benabi israq le halek menale comment il apprend qu'il faut individualiser que s'il fait plusieurs péchés il prendra donc un shoghek be shoghek il prendra hatat pour chacune l'agmara répond c'est marqué dans l'apassofi il isha benedatoumata l'autéclat et bien le haye va alkol isha ve isha c'est pour dire que chacune à part donc ça c'est rabbi israq qui apprend comme cela maintenant l'agmara a dit voilà banane alors qu'est-ce qu'ils font avec ce passeau puisque nous ont déjà appris que chaque péché il va compter être compter à part et l'agmara a dit namit est pour les mehah hachamim donc l'agmara a dit voilà banane namit est pour les mehah pourquoi ils apprennent pas de ce passeau alors l'agmara a dit il a khenami d'accord hachamim il va apprendre de ce passeau comme quoi chaque péché c'est à part et donc quand il fait deux ou trois il prendra autant de hatat quand c'est involontaire maintenant ben alors dans ces cas là on revient sur la question de tout à l'heure pour qu'on a besoin de carrette d'ahoto pour les hachamim puisque ils ont déjà hachamim ils ont dit que quand il y a carrette il y a mal quout alors l'agmara répond les haye vont à l'ahoto vers l'ahot aviv vers l'ahot immo c'est à dire que si un homme il va avec sa soeur et avec sa soeur de son la soeur de son père la soeur de sa mère il y a trois fois c'est trois fois qu'est ce que tu me dis qu'il n'est rien pour chacune ici tu as des goufin mouhlaqin c'est la soeur sa soeur la soeur de sa mère c'est trois corps différents et en plus c'est mot mouhlaqin les noms des péchés sont différentes c'est normal que il est haye pour chacun pour chacune alors elle a donc qu'est ce qu'ils font avec le carrette d'ahoto alors l'agmara répond elle a les haye voient à l'ahoto chez y a hot aviv chez y a hot immo et dit en fait on parle ici d'une seule femme qui est en même temps sa soeur la soeur de son père et la soeur de sa mère et malgré tout il est haye 3 maman et comment est ce possible le biais kémaskara 1 bc rabba bc rabia c'est un rachat fils d'un rachat d'agmara donne une possibilité comment on peut trouver ça rachid explique un homme il va avec sa mère il a deux filles avec sa mère après il va une avec ses idées de vie il va avoir un garçon le garçon s'il va avec la soeur de sa mère donc il est en même temps sa soeur elle est en même temps la soeur de sa mère et en même temps la soeur de son père puisque son père il a été avec sa mère et donc il est son frère aussi alors l'agmara a dit et donc rabbi sark lui d'où il apprend quand un homme il va avec cette femme là qui une seule mais qui a trois on va dire individualisation différente trois noms différents qu'il est hayav sur chacune alors l'agmara dit n'avqa l'emme kalba homer qu'il apprend ça d'aqa l'ohama comme on dit tanya l'agmara et l'agmara ramène ici non en fait c'est une michna dit nan la michna dit amad rabbi akiva j'ai posé la question rabbi akiva quand ils étaient dans la boucherie quand ils sont allés acheter un animal pour le mariage de fils de rabbi akiva alors j'ai posé la question est ce qu'il y a donc moi j'ai posé la question rabbi akiva justement à ce sujet ils lui ont dit ça on ne sait pas avant ils lui ont dit on a entendu le cas si quelqu'un il va avec cinq femmes nida mais sans savoir que c'est péché il est hayav pour chacune alors l'agmara dit nida il y a un seul nom puisque chacune elle s'appelle nida et tu m'as dit quand même il est hayav pour chacune ici que tu as une femme mais avec trois noms différents une c'est sa soeur l'autre c'est la soeur de son père l'autre c'est la soeur de sa mère a fortiori qu'il est hayav pour chacune donc de là rabbi ishak il apprend donc quand il y a cette femme là qui est en même temps sa soeur la soeur de son père la soeur de sa mère qu'il est hayav trois fois alors l'agmara dit maintenant on vient d'acheter les habana alors et si il y a un kalohomad pourquoi les haramim ont dit on apprend ça de la carrière de l'achatou alors les haramim te disent c'est pas pareil pourquoi kalohomad priha ou ça c'est kalohomad qu'on peut objecter comment tu peux l'objecter dans l'anida il y avait cinq femmes différentes alors que là c'est une seule femme en même temps elle associe la soeur la soeur de la femme du père et la soeur de la mère c'est une même femme donc tu peux pas faire un kalohomad de cinq femmes différentes vers une seule femme alors l'agmara dit si c'est comme ça allons nous poser une question alors rabbi ishak qui a dit il a fait kalohomad il a pensé de kalohomad abadai kalohomad priha ou et pourtant il est donc objectable et donc on le casse ce kalohomad qui n'est pas valable alors rabbi ishak qui a dit il a la kalih na kalih me ahuto des sefa parce qu'en vérité dans la torah il y a marqué encore une fois le mot ahuto dans la sefa là tout le passage qui termine irvat ahuto gilla de nouveau ahuto de là ils apprennent alors nous on dit la même chose et pour les haramim alors qu'est-ce qu'ils vont les haramim avec le ahuto de la sefa comme on vient de l'expliquer pour rabbi ishak alors on répond c'est contre sa soeur qui est en même temps la fille de son père et la fille de sa mère parce que dans la torah il y a marqué ahuto bataviu au batemot c'est la fille de son père ou bien la fille de sa mère ça veut dire c'est une demi-soeur ou bien la fille de son père mais qui n'est pas la fille de sa mère donc c'est une demi-soeur et d'où on sait que c'est quand elle est ahuto qui est en même temps la fille de son père avec sa mère tu vas me dire c'est a fortiori on ne peut pas punir avec un raisonnement par un kalwa homer alors il m'a dit et comment il apprend ça maintenant puisque lui il a déjà appris ahuto de la sefa que c'est pour donc partager les trois péchés sur ahuto, ahuto, ahuto et ahuto comment il apprend maintenant ahuto qui est bataviu au batemot alors il te dit il te dit il te dit puisque dans l'avertissement dans l'avertissement la Torah c'est assurde d'aller la Torah avec sa soeur elle n'a pas fait de différence entre vataviu au batemot il y a marqué comment il s'est marqué le passou comment il s'est marqué le passou comment il s'est marqué le passou ça c'est l'Azara alors on est sûr si on ne fait pas de différence vous voyez bah je peux te dire notre deuxième réponse c'est l'avertissement mais ahuto dirisha comme dans le début du passou c'est marqué il y a marqué ahuto il y a marqué ahuto au début alors ça fait en plus on aurait pu très bien marqué ikahit bataviu au batemot et donc on apprend donc ça l'enseignement de bataviu au batemot qu'on apprend à partir de ahuto donc le premier ahuto du passou alors l'avertissement qu'est-ce qu'ils font avec le ahuto ce premier ahuto qui est en plus ici apparemment puisque eux ils ont appris ahuto mais avaient au même mot de ahuto de la sevade donc la fin du passou ils font quoi avec ahuto de richard alors ils te disent ils ont eu besoin de cela il y a un carrette il y a un carrette pour m'effater et une carrette pour le zah tout seul ça va que l'Abi Lhazar nama l'Abi Ushariah il te dit lui il pense comme l'Abi Lhazar au nom de l'Abi Ushariah qu'est-ce qu'il a dit ? il dit l'Abi Lhazar nama l'Abi Ushariah il sera Hayaf 2 et donc c'est Rabbi Ushariah il dira la même chose ici ou encore si tu ne veux pas apprendre ça il y a une deuxième réponse donc Rabbi Ushariah il ne pense pas comme Rabbi Lhazar comment il apprend que c'est marqué dans le passouk un homme qui va avec une femme d'Aba c'est-à-dire Nidda en plus il a marqué la carrette donc là aussi comme c'est en plus le carrette alors il le met dans l'Abi Lhazar alors maintenant comment ils font les hachamim qu'est-ce qu'ils font avec ça ? le passouk ici puisqu'eux ils ont déjà appris qu'est-ce qu'ils font avec les hachamim ils apprennent ça comme il a enseigné Rabbi Ushariah qu'est-ce qu'il a dit ? d'où c'est que la femme devient impure que seulement quand il sort donc du sang à travers son organe génital tu vois il y a marqué donc un homme il va avec une femme d'Aba et en même temps il découvre sa nudité donc tu vois bien que que le sang coule donc de cet endroit-là après on l'a vu dans la Mishnah donc là aussi on est en train de faire la liste de ceux qui sont et qui prennent Malqout et en même temps qui a un carrette on a dit si quelqu'un qui est amé et qui mange la viande donc des sacrifices du Bétamigdash ou encore dans la Mishnah on a dit celui qui va au Bétamigdash quand il est impur alors l'Agmaa explique c'est marqué dans la Torah la sanction et c'est marqué aussi dans la Torah l'avertissement et la quamera nous les amène de suite si quelqu'un il rentre au Bétamigdash c'est marqué l'avertissement aussi est marqué ces maquis n'ont pas le droit de rendre un pur leur camp donc ça c'est le but amigdash maintenant l'agmar a dit qu'il y a quelqu'un qui mange la viande sacrée donc la viande du but amigdash donc quelqu'un qui mange alors qu'il est amé où on voit que c'est marqué l'avertissement dans la Torah à propos d'un ami qui mange le Kodesh alors l'agmar a dit il dit que c'est marqué dans la Torah dans tous les Kodesh ici le Kodesh donc tu ne manges pas alors tu vois l'avertissement il est là Rabbi Yohanan Omer il vient Rabbi Yohanan et il dit Bardela il a enseigné lui il apprend d'un enseignement de Bardela qu'est-ce qu'il a dit il fait que c'est racer avec le mot qu'est-ce qui est marqué c'est marqué à propos du Tamé à propos d'un Tamé qui mange la viande Kodesh c'est marqué dans le Tamé qui mange la viande Kodesh comme celui qui rentre au Kodesh comme celui qui rentre au Kodesh on vient de prouver maintenant on vient de prouver maintenant on est fait Azhara alors afghan même ici aussi dans le Tamé qui mange la viande sacrée alors on est fait Azhara donc Rabbi Yohanan il fait maintenant l'Akma elle explique je comprends pourquoi Rishakish il n'a pas pris l'argument de Rabbi Yohanan parce que tout simplement il n'a pas pris l'Akzira Shabat de son maître alors nous aussi l'Akzira Shabat on n'invente pas il faut l'avoir apprise pourquoi il n'a pas pris l'argument de Rishakish ça veut dire le Torah il te répond Rabbi Yohanan il parle de la truma il ne parle pas des viandes sacrées et donc donc tu ne peux pas apprendre qu'un Tamé n'a pas le droit de manger de toucher de manger les cartachines pardon l'avertissement il n'est pas là maintenant l'Akma a dit ah bon il a déjà étudié pour la viande d'où il apprend l'Azra pour la truma allez il te répond il te répond puisque la Torah a dit un homme parmi la descendance d'Aaron qui mange alors qu'il est âme donc qu'il est âme et qu'il mange l'Akma a dit là-bas il s'est marqué aussi il y a marqué d'accord il ne mange pas et donc qui c'est qui est concerné par toute la descendance d'Aaron des hommes comme des femmes c'est la truma alors l'Akma a dit dans ces cas-là alors qu'est-ce qu'il fait Rabbi Ochanan puisque lui il a appris la truma alors qu'est-ce qu'il y a avec ce passout-là il te dit c'est pour manger c'est pour ne pas toucher alors il pose une question contre il dit que c'est pour nous apprendre justement l'avertissement de ne pas manger les kadashim quand on est amé il en a eu besoin déjà lui le Rishakish le Rishakish lui Rishakish lui-même il a eu besoin de ce passout pour dire qu'un Tamé n'a pas le droit de toucher la viande sacrée dites-moi et l'Akma le ramène ici Tamé un homme impur qui touche la viande au kadashim le Rishakish le Rishakish le Rishakish il dit il prend mal si un Tamé il touche les kadashim Rabi O'Hana dit non et il explique le Rishakish le Rishakish tu vois bien que le Rishakish il dit le Rishakish le Rishakish comme il y a qui ne touche pas c'est un commodement négatif si quelqu'un Tamé il a touché les choses de la viande de la viande alors il a eu mal le Rishakish Rabi O'Hana n'a eu besoin ça c'est pour le Rishakish comme on l'a expliqué maintenant donc comment tu dis que le Rishakish chez nous il dit c'est l'Azharah l'avertissement pour ne pas manger les kadashim alors qu'on est Tamé alors l'Akmaa répond Tamé je n'a pas je n'a pas pas de après la l'Azharah donc puisque la Torah l'a dit le monigira on apprend justement qu'il ne faut pas toucher un Tamé n'a pas le droit de toucher donc les kadashim alors Azharah comment on apprend l'avertissement pour celui qui mange et on fait celui qui mange les kadashim avec celui qui entre dans le comme dans le Pasouk c'est marqué on les a mis ensemble de la même façon de la même façon que la Torah dit quelqu'un qui est Tamé il n'a pas le droit de toucher les kadashim sinon il a alors comme celui qui a le tabou celui qui a le tabou non plus il est donc un Tamé n'a pas le droit sinon il est le carré or il n'a pas marqué carré c'est pas ça on dit dans ces cas là c'est manger alors alors la comment tu dis encore que le Pasouk c'est pour justement un Tamé qui ne doit pas manger la viande sacrée c'est le Pasouk il a eu besoin de ce Pasouk pour nous dire à propos d'un Tamé qui a mangé le Pasouk avant qu'on fasse l'aspiration de ce corban là et pour lequel il dit comme l'a dit justement on ramène ici cette Mahlouk Tamé si un homme pur il a mangé la viande sacrée avant donc d'avoir aspersé le sang le Pasouk il doit prendre 39 coups pourquoi justement il utilise le Pasouk comme la Torah l'a dit il ne faut pas toucher aussi bien avant l'aspersion du sang du corban qu'après l'aspersion Rabbi Ohana ne peut pas prendre le Malkoud dans ce cas là pourquoi parce que Rabbi Ohana il dit comme la Torah l'a marqué de à propos de du Pasouk ici justement et là-bas évidemment c'est après l'aspersion alors Rabbi Ohana il dit là aussi c'est après l'aspersion seulement donc avant l'aspersion il n'y a pas il dit il dit parce qu'il n'y a pas qu'il y a pas qu'il y a pas le Bikhol ça inclut aussi bien le bassin qui n'a pas été donc encore aspersé le corban que ce qu'il a dit le Rishakish au début c'est interdit de manger la azara de ne pas manger le Rishakish quand on est tamé tu ne touches pas les Rishakish la brahita dit ici en fait c'est pas ne pas toucher les c'est le tamé il n'a pas le droit de manger les viandes est-ce peut-être qui t'a dit que c'est pour manger se toucher comme il y a ne pas manger le kodesh et ne pas entrer au bit amigdash on compare les deux comme dans le bit amigdash on parle de quelque chose c'est deux morts de carrette c'est à dire c'est un tamé qui entre au bit amigdash et les hay carrette pour les viandes kodesh aussi il faut quelque chose qui est possible de mort or la brahita dit est celui qui touche la viande sacrée il va envahir hay carrette non c'est seulement celui qui mange la hay carrette donc tu vois bien que la bretta dit il faut pas manger la viande kodesh alors qu'on est amé c'est exactement ce qu'il a dit rèche la quiche en haut Sous-titrage Sous-titrage